– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – La faute de le chef de l'État. Ça aussi, il faut qu'on revienne un petit peu sur la réalité du terrain. Le chef de l'État, depuis Paris, il ne peut pas résoudre le problème de l'insécurité de la délinquance à Mayotte qu'en envoyant des moyens. Les moyens ont été envoyés. Nous connaissons l'opération Chicandra, ça vaut ce que ça vaut, mais il est là. L'opération Chicandra est là. Nous savons qu'il y a eu une augmentation de 40% des forces de l'ordre. Ça s'est fait. Maintenant, nous, sur le plan dans le territoire, qu'est-ce qu'on a fait ? – Quand vous dites « nous », ce sont les élus locaux. – Oui, il y a comment l'État a géré sur place, la préfecture avec les forces de l'ordre qu'il a. Comment il a pu anticiper les choses parce que le problème à Mayotte, c'est qu'on réagit. On n'agit pas, on réagit. Après nos jeunes voyous, on réagit. Mais pour que l'État ne vienne pas en réaction, il y a aussi l'action à faire par nos élus locaux. Est-ce que nous, on a fait ? Darmanin est arrivé à Mayotte en annonçant des fonds pour mettre de la vidéosurveillance dans le territoire. Est-ce qu'on s'est emparé de ces moyens-là ? Est-ce qu'on a monté ces dossiers pour aller demander les moyens de mettre la vidéosurveillance ? Ce qui permettrait aux forces de l'ordre d'anticiper les choses puisqu'on verrait les préparations depuis un PC. Depuis un PC. Est-ce que nous, on a fait ? Non, on n'a pas fait. On est toujours dans la même situation, au même stade, à continuer à dire qu'il y a de l'insécurité et de la délinquance et que l'État, 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 mais l'État ne peut pas tout faire à lui tout seul. Il faut que nous aussi, on s'y mette. Et quand je dis les élus locaux, ça ne s'arrête pas là. Mais aussi, il y a les parents aussi. On ne dira jamais assez que chacun d'entre nous, à notre niveau, on doit réagir. Oui, Mérame Latiali, vous êtes médecin, donc ce n'est pas à vous que je vais apprendre les choses. Je suis très humble devant vous en disant ça. Mais une mère d'origine comorienne qui parle à peine français, qui a huit enfants, qui n'a pas les moyens de les élever et qui se bat tous les jours pour essayer d'avoir suffisamment de riz pour faire bouillir la marmite, qu'est-ce qu'elle a comme chance de pouvoir élever ses enfants correctement ? Et est-ce à la société de jouer ce rôle de parent qu'elle n'est pas en capacité de faire ? Là aussi, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités parce qu'on sait qu'ils ont leurs enfants et puis des enfants qu'on leur envoie et qu'ils se disent en capacité d'élever. Alors que ces mêmes enfants, nous, on les rencontre. Je veux dire, quand je dis nous, c'est Ramlati en tant que médecin qui peut rencontrer ses enfants. À un moment, j'ai travaillé à la prison de Majikavo, j'ai rencontré ces jeunes qui faisaient un passage à la prison, mais ils le disent très bien, qu'ils arrivent dans des familles où ils sont accueillis pendant, allez, un mois, deux, trois, puis après, ils sont mis à la rue parce qu'effectivement, la personne qui est censée les élever n'y arrive pas. Mais là aussi, pour moi, ça, ce n'est pas une excuse. Pourquoi je dis ça ? On fait comment ? Non, mais Anne, à l'époque, les Maorais étaient quoi ? On a tous vécu dans des familles nombreuses où les parents, nos parents ne travaillaient pas. Ça pouvait être la maman et le papa qui ne travaillaient pas ou la maman qui élevait ses enfants parce qu'on sait que quand le mari répudie la femme, il répudiait aussi les enfants en même temps. Et donc, la maman se débrouillait avec ses enfants. Ce n'est pas pour autant qu'on avait autant d'insécurité, de délinquance. La maman faisait le maximum pour pouvoir élever ses enfants justement en se disant que ses enfants ne doivent pas finir comme elle à ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Donc moi, tout ça, c'est une fausse excuse. Il faut que vraiment les gens se disent qu'on est là pour élever des enfants. On s'est mis en danger dans ce bras de mer pour avoir une vie meilleure. Eh bien, qu'on essaie d'avoir cette vie meilleure. Oui, mais Ramlat Yali, ces enfants, pour les mères, c'est le Graal puisqu'à chaque fois qu'un enfant naît, elles ont un droit de séjour de 18 ans. Quand le premier enfant né atteint les 18 ans, le dernier lui redonne un autre droit de séjour de 18 ans. Le raisonnement que vous utilisez là et qui est juste, mais il ne s'applique pas pour ces femmes qui ont une autre ambition de vie. C'est resté. Je comprends, je comprends. Et c'est pour ça que le sénateur Tani qui avait présenté sa PPL, qui s'est transformé en amendement qui est passé au Sénat, que je l'ai fortement soutenu à l'Assemblée nationale pour que ça passe et que c'est passé. Et qu'on a mis aussi la pression au niveau du gouvernement pour que justement… Expliquez ce qu'est cet amendement pour que les gens comprennent bien. Alors cet amendement consiste à dire que pour qu'un enfant puisse prétendre aux droits de sol, il faut qu'au moins l'un des parents soit en situation régulière depuis trois mois avant la naissance de cet enfant. Et ce n'est pas le cas tout le temps des naissances qu'on voit à Mayotte. Si ce n'est pas le cas, l'enfant n'a pas le droit d'être français. Et le gouvernement a pour ambition de l'étendre à un an. Donc ça permet d'enlever ce côté où on met des enfants au monde pour pouvoir rester dans le territoire. Mais évidemment, le résultat, on ne le verra pas tout de suite parce que les gens disent « oui, vous en parlez tout le temps, mais on ne voit rien ». Oui, on ne le verra pas tout de suite. On devrait en théorie le voir sur les chiffres de la natalité en 2022 puisque l'amendement a commencé à être mis en œuvre dans le courant de l'année 2021. Donc en 2022, on devrait avoir une baisse significative des naissances qui donnent le droit à un titre de séjour. Naissance, je ne dirais pas ça comme ça puisque je ne suis pas sûre que de la même manière qu'on se pose la question, mais ça a servi à quoi cet amendement ? Nous, Français, les maorais, de la même manière, de l'autre côté, ils ne doivent pas y croire. Ils doivent se dire ces démos et puis on continue. C'est pour ça qu'on a vu un rebond de natalité, mais à un moment, moi, je me donne 5 ans. – Et vous pensez que ces scores, terribles, parce que quand on additionne les scores de Marine Le Pen et les scores de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, c'est quasiment 66% de la population qui a voté aux extrêmes. – Oui, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a parlé de Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon, moi, j'explique cela par les problèmes sociaux qui se posent à Mayotte. On sait bien que la gauche et l'extrême gauche, c'est des personnes qui se battent pour les minima sociaux qui font drôlement défaut dans ce territoire. J'ai fait une PPL, je vous ai tous envoyé une proposition de loi revoyant les minima sociaux à Mayotte. Et donc, moi, c'est un vote que j'explique par ce biais-là et le président de la République l'a compris de la même manière. Mais bon, je pense que les Maorais, en désespoir de cause, ils ont fait ça pour envoyer un message qui a été compris. Le message a été compris et charge maintenant aux élus qui vont aller à l'Assemblée nationale, de continuer dans ce travail-là pour que ce message se transforme en action. Mais ce que je vais dire, Anne, sur ce plateau, ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est que les Maorais cherchent à construire ce territoire avec l'Europe. On sait que c'est l'Europe qui a des fonds pour construire les territoires. Mais en même temps, on va voter pour les personnes qui sont contre l'Europe. Donc, il faut qu'à un moment, on se positionne un peu pour dire que la couleur grise existe. Il ne faut pas qu'on soit d'un extrême à l'autre. On peut tout à fait voter pour un président et lui mettre nos exigences quand même en disant qu'on est le territoire qui vient de naître quelque part, le plus pauvre de France et qu'il faut nous aider sans pour autant sortir des moyens. Parce que si on nous écoutait à Mayotte avec Marine Le Pen, l'Europe, c'est fini. Et donc, les fonds européens, c'est fini. Alors, Ramlati Ali, les élections législatives, c'est le 12 et le 19 juin. Vous êtes députée sortante. Quel est votre avenir politique à court terme ? À court terme, je suis députée. Est-ce que vous êtes candidate Ramlati le 12 et le 19 juin à votre succession ? Le 12 et le 19 juin, je suis candidate, mais candidate à l'investiture. Oui, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, l'unité de la majorité présidentielle. L'unité de la majorité présidentielle est importante pour moi. Et être députée dans la majorité présidentielle est importante pour moi parce que je ne me vois pas aller dans l'opposition. On peut dire qu'Emmanuel Macron a fait ou n'a pas fait. On parle de l'ARS, on parle du rectorat, on parle du CIFR. Parce qu'on était dans la majorité présidentielle. Maintenant, s'il faut aller dans l'opposition, je ne suis pas votre députée pour l'opposition. Je ne le suis pas. Je ne crois pas pouvoir le faire. Et donc, c'est pour ça que je dis, je suis candidate à l'investiture. Si j'ai l'investiture, je suis candidate aux élections. Alors, Ramlati Ali, le président de la République, est juste derrière vous. Vous le voyez, là, il venait de gagner le 24 avril. Il a dit depuis qu'il y aurait une prime aux sortants. C'est-à-dire que les sortants seraient plus facilement, enfin, seraient facilement réinvestis. C'est de bonne augure pour vous. Mais tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, Anne. Oui, c'est sûr. Oh là 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 là. Connaissant bien la politique, vous avez raison d'être prudente. Regardons quand même ce qui se passe sur votre circonscription côté majorité présidentielle. Donc, circo 1, le nord de Mayotte, la petite terre et un petit morceau de Mamoudzou. Évidemment, les candidatures ne sont pas encore déposées en préfecture. Ce n'est pas encore le moment. Mais néanmoins, les uns et les autres commencent les campagnes. Alors, du côté de la majorité présidentielle, sauf erreur de ma part, je compte trois personnes un peu motivées pour y aller. Mais il y a vous qui venez de nous dire, parce que la dernière fois que vous étiez venu, vous aviez dit, bon, s'il n'est pas réélu, je ne serai pas candidate. Là, il est réélu. Vous êtes candidate si vous avez l'investiture, tout en sachant qu'il va réinvestir les sortants. Donc bon, ça sent quand même bon la candidature, tout ça. Mais à côté de ça, il y a Mohamed Mondier, qui appartient à cette majorité présidentielle, qui est à Mamoudzou et qui a d'ores et déjà dit qu'il était candidat. Il travaille à l'association des maires. Il a quand même une assise locale significative. Et il y a Amina Hariti, qui coordonne la République en marche à Mayotte, qui a aussi dit qu'elle avait envie d'y aller. Elle a même dit que quoi qu'il arrive, elle irait. Donc finalement, comment ça va se passer entre vous trois, là, à date ? Il y en a peut-être un quatrième ou un cinquième dont on n'a pas encore connaissance. – Alors, moi, je peux parler vu de mon côté. – Bien sûr. – Mais concernant, si Amina Hariti ou Mohamedjie avaient l'investiture, puisqu'ils appartiennent tous les deux à la majorité présidentielle, puisque le territoire de progrès, c'est le côté où je me retrouve dans la majorité présidentielle, puisque c'est l'aile gauche de la Macronie, comme on dit, où Amina, qui est la REM, elle aussi a l'investiture, aller en dissidence, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je reviendrai sur le fait de dire, je n'irai pas dans l'opposition, parce que si l'un ou l'autre avait l'investiture et que j'y ai quand même, je ne peux pas prétendre aller par la suite. D'expérience, je l'ai vu, avec ce qui s'est passé, par exemple, avec Manuel Valls, qui était le premier ministre sortant, qui est allé en dissidence avec un candidat investi de la REM et qui s'est retrouvé, s'est raccroché, puis à la fin, il a jeté l'éponge, il n'a jamais été dans la majorité présidentielle. Donc, c'est quelque part, aller dans l'opposition. Donc, moi, aller dans l'opposition, je n'irai pas. Pour moi, c'est clair. Maintenant, les autres, comment ils voient les choses, je ne peux pas le dire pour eux. Parce que si vous avez des candidatures, la République en marge dissidente ou majorité présidentielle dissidente, ça complique votre campagne, Ramla Thiaï ? Une campagne, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, mais surtout quand on parle de réélection, avec l'état d'esprit qu'on a à Mayotte de dégagisme, c'est encore plus compliqué. Bien sûr. Ça, c'est clair. Mais bon, si j'ai l'investiture, j'y vais avec... Motivation. Motivation. J'y arrive, c'est très bien. Mais je le dis ici, je n'y arrive pas. C'est tout aussi bien, quelque part, parce que je peux m'occuper de la population d'une autre manière, puisque c'est mon corps de métier. Vous êtes médecin. C'est de m'occuper de la population. Donc voilà. Aujourd'hui, ma motivation, c'est... Sur le plan national, j'ai pu faire avancer des choses et je peux aller plus loin. Maintenant, si ce n'est pas l'envie, si ce n'est pas le goût du jour des administrés et de mes électeurs... – Parce que je le rappelle, vous avez déposé il y a quelques semaines, ou oui, quelques semaines, une proposition de loi pour le développement de Mayotte. Donc si vous êtes réélu, vous vous saisissez de votre texte et puis vous vous battez pour qu'il soit inscrit à l'ordre du jour. Il peut être une base de travail pour une nouvelle mouture de la loi Mayotte. – Absolument. C'est une proposition de loi qui peut être débattue en tant que telle. Mais aussi, si on remet le projet de loi Mayotte, ce qui serait pour moi important de faire, en revoyant la demande du département, et puis la proposition de loi que j'ai faite pourrait se transformer en amendement pour aller dans ce texte-là. Et de la même manière, en ce moment, je suis en train de travailler sur un autre texte qui m'a été soufflée par le recteur de Mayotte concernant les contractuels qui n'ont pas droit à l'Irkantec. Et quand je creuse un peu, en fait, il y a beaucoup de maorais qui n'ont pas droit et donc c'est un texte sur lequel on peut avancer. – L'Irkantec, c'est la retraite complémentaire. – La retraite complémentaire que les maorais n'ont pas droit, c'est le recteur qui m'en a parlé pour les contractuels, mais en réalité, il y a beaucoup de monde. – C'est pour toute la population. – Absolument. – Ramlath Yali, cette réponse d'investiture, c'est quand ? – Alors, on nous parle d'ici la fin de la semaine, mais le jour où on a eu notre réunion, on nous disait, il y a dans 15 jours. Donc dans 15 jours, le plus tard, c'est mardi de la semaine prochaine, on devrait savoir. – Ok, et bien vous reviendrez alors ? – Certainement. – Ramlath Yali, merci beaucoup et à très vite. – Merci Anne, merci à tous. – C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501